... ... Coiffeur, mon frère? Oui, oui, Marcel Lavoie. Hé, ta femme doit te lâcher lousse pour que tu viennes chez le coiffeur. Ah, tu viens faire des commissions en même temps. C'est pour ça que tu viens. Autrement, tu ne viendras pas. Mais de toute façon, tu ne peux pas venir souvent, toi, là. Mais quand même, là, ça nous fait plaisir de te voir. Fait que bienvenue, je t'attends. Salut! Marcel Lavoie. Hé, il nous disait tantôt, il se dépêchait, il nous dit que ça faisait 16 ans. Mais moi, je pensais que ça faisait une quarantaine d'années qu'il était par ici. Tu sais, vraiment, il a pris un peu de place quand il est arrivé dans le village. Puis, il est devenu un ami parce qu'un coiffeur de Windsor, il venait de Windsor. Un coiffeur de Windsor a dit, «Mec, tu arrives à Magog, tu vas voir Rive-Grand-Maison. » Fait qu'il voulait s'impliquer. J'ai aidé à se trouver une organisation pour s'impliquer. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Marcel Lavoie. Sac à papier, Marcel. Ben, regarde donc ça, qu'est-ce qui arrive? Hé, ça va, Marcel! Comment ça va? J'espère que tu ne passes pas avant nous autres, toi? Tu peux me laisser passer parce que moi, il est con qu'il ne coupe pas. Ça fait pas un problème. Ça t'a pris du temps de t'emmener. Il a déjà eu un char comme le tien, moi. Oui, mais moi, il m'a emmené de reculons parce qu'hier, je t'a emmené de devant. Fait que je reviens de reculons dans ce temps-là pour éviter. Salut, Marcel! Salut! Dis bonjour! Bonjour! Vous avez une belle chemise? Oui. Bonjour. Il l'a loué, Marcel. Il l'a loué pour la circonstance. Je pense que je sais à qui il l'a loué. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Arrête là, celle-là. Rien de l'abbaye. Rien de l'abbaye. Oui, j'espère qu'une main le déshabille. À notre âge, ça n'arrive plus. Comment ça va, mon cher Marcel? Tu as l'air tout à fait bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, oui. C'est franchement... Tu es discuté il y a quelques années, mais... Ça fait déjà un an et demi, là. Ça fait que... Ça remonte-tu? Non, ça regarde encore par en bas. Ça fait que c'est la faute du docteur, ça. Mais ça va bien quand tu vas à la toilette, tu regardes où tu vas. Ça fait que ça va bien là-dessus, ça, il n'y a pas de problème. On comprend exactement ce que ça peut... Ben oui, ça va. Attends pour toi que tu comprends! Là, je te dis, ils m'ont enlevé la prostate. Tu fais face. Avant le choix, ils ont dit, si on t'enlève la prostate, ils regardera plus jamais par en haut, tu sais. Ben oui, c'est pas grave, elle m'a autant vivre, un coup, parce que... Pauvre Gisèle, hein? Pauvre Gisèle, elle est content d'enlève! On l'aménage! Merci! Tu sais. Tiens-toi de droite, là, Ramon. Oui, non, mais regarde tes lunettes, ça me permet de ne pas sortir le niveau pour égaliser ça, là. Ah oui? Oui, oui, oui. Je sauve ça. Pensez à mes oreilles aussi, parce que j'entendrai plus bien. Oui. Hé, Marcel, on a quelque chose en commun. Oui. Moi, on a été mentorés par notre ami Yves, qui nous a embarqués dans toutes sortes d'organisations. Oui. Entre autres, les optimistes, toi, t'es encore bien actif là-dedans. Parmi nous, on a de ça. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, vois-tu, moi, les optimistes? Moi, je viens de Windsor. Fait qu'à Windsor, il y avait des optimistes, mais d'après moi, à Windsor, le monde, il pensait que j'étais trop occupé pour entrer là-dedans. Parce que j'étais président du hockey mineur, t'es président de tournoi, t'es 12 ans et chevin, j'étais à Chevalier-de-Colon. Personne n'est venu cogner à ma porte pour dire, tu voudrais-tu venir à Chevalier-de-Colon? Ça fait 41 ans aussi. Puis quand je suis arrivé ici, bien, un moment donné, t'arrives dans une nouvelle ville, t'es... je suis timide de nature, fait que j'allais rester gêné un peu, t'sais. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'a dit, il a dit, si tu veux déjeuner, va voir Thierry, t'sais, fait que... Oui, oui. Est-ce que tu es bien fait, tu ne peux pas bien faire, t'sais que tout à l'heure, le téléphone n'arrête pas de sonner chez nous. Puis là, Thierry, lui, il a dit... puis j'ai bien aimé comment il a abordé, parce qu'il m'a pas dit, veux-tu rentrer dans les optimistes? Je rentre dans les optimistes. Non, viens voir, viens voir que c'est que c'est le mouvement optimiste. T'sais, il me semble que c'est mieux que quand t'obliges quelqu'un. Oui. T'sais, rentre-tu? Bon, je te rentre. Non, il m'a dit, viens voir. Ça, il trouvait ça le fun, fait qu'il m'a dit... Il m'a dit où que c'était, c'était chez Johnny, puis il dit, c'est tous les deux mordis. D'ailleurs, c'est encore les deux mordis, on a ce mordi ici. Fait que j'étais allé voir une fois. Je me suis assis en arrière, j'ai regardé, j'ai écouté. Ça, c'était difficile un peu, là, mais quand même. T'as pas parlé partout? Oui, oui, là, j'étais rendu là, mais en tout cas, j'ai parlé un petit peu, t'sais, j'ai parlé un petit peu. Faudrait trop que le monde me remarque. Puis en même temps, qu'ils disent à ma femme, oh oui, il était là, t'sais, parce que ça prend des fois des permissions. Des preuves, des preuves! Des preuves! Fait que... Et il m'a dit, puis, ah, je vais revenir une autre fois, je vais revenir une autre fois. J'ai dit, j'ai bien aimé ça, je suis venu une deuxième fois. Puis j'ai... j'ai trouvé ça bien, bien, bien de fun, bien, bien plaisant. Pourquoi? Parce qu'on s'amuse là-dedans. Tu sais, moi... Bien, puis après ça, moi, j'ai fait déjà des petites conférences pour le recrutement au district, là. Puis je demandais au monde, pourquoi t'es optimiste, là? 100 %, 90 %, 95 %, 10 ans, pour aider les jeunes. Ah! Je disais, vous avez pas la même idée que moi, c'est pas pour ça que je suis rentré, moi. Moi, je suis rentré pour moi, avant. Fait que je me dis, si j'ai pas de fun puis je suis pas bien là... On s'en va. Je vais m'en aller de là, je suis pas bien là. Fait que je suis rentré pour moi. Puis après ça, bien, le but des optimistes, c'est des jeunes. Fait que ça, ça a fait mon affaire, tu sais. Fait que c'est comme ça. Fait que j'ai trouvé l'approche d'Yves bien pour une fois, là, tu sais, d'Yves bien fait ça pour une fois, là. Fait que là, je suis rentré optimiste. Après ça, je suis rentré dans le conseil de ville, dans le conseil de ville, dans le conseil... Non, ils ont pas voulu tout, le conseil de ville. Non, ça, j'ai essayé deux fois. Puis je crois bien qu'ils ont appelé à Windsor. Puis à Windsor, ils ont dit, prends les pas là, il est trop fioleux. Ça a été 12 ans à Windsor. Ça se parle entre villes. Ben oui, j'ai été 12 ans à Windsor, hein. Fait que... Puis quand j'ai lâché, c'est pas parce que je me suis fait battre, là. C'est parce que j'avais une promotion dans ma job, puis il fallait que je choisisse. Fait que... Fait que je suis rentré sur le CA des optimistes. Puis là, bien, ça, les optimistes, j'ai un petit job après. Puis là, après ça, bien, je suis monté président. Puis j'ai été le premier... Le premier gars qui a été président deux ans de file. Deux ans de file. Deux ans de file. Parce que je me disais qu'après un an, j'avais pas fini de faire ce que je pensais de faire, OK? Mais je peux vous dire, j'ai peut-être pas fait une bonne affaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que j'ai pas fait le job. C'est parce que quand t'as un nouveau président dans une association, t'as l'effet surprise, savoir comment qu'il va rener. T'sais, t'es habitué à l'autre, comment qu'il va rener, ses idées ou quoi. Fait que là, moi, il me connaissait un peu. Fait que j'ai trouvé peut-être la fin de la deuxième année un plus difficile à cause de ça, là, t'sais. Mais je le regrette pas, là. Parce que quand je suis allé, je me disais que j'ai pas fini ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, puis je veux le finir. Fait que je suis rentré, le lieu de non-gouverneur, ça, ça fait déjà sept ans, je pense. Fait que, pour moi, c'était ma plus belle année d'optimisme. Pas parce qu'être d'un club, c'est pas bon. C'est parce que, le lieu de non-gouverneur, on est en charge de notre club. Il y avait notre club dans ma zone, dans ce temps-là. Jusqu'à Mansonville, puis il y avait à Quaticook, à Asquette, c'est autre, c'est tout mort, ça, là. En tout cas, c'était là, fait que t'es toujours d'aller voir deux à trois fois par année. T'es toujours fait des PST, réunion des présidents, c'était des trésoriers. Fait que tu vois d'autres personnes, tu prends d'autres idées. Puis c'est pour ça que je te dis que c'est la meilleure, tu sais, la meilleure année que j'ai eue, là. Puis là, bien, après ça, je suis retourné justement. Ça fait, quoi, 14 ans, je pense, que je suis rentré là-dedans. Puis je suis toujours là encore. Puis cette année, bien, je suis au district. Je suis maître de cérémonie. Dans le district, on a quatre assemblées de district par année. Comme qu'on a une ici à Chéribourg, là, au mois de février. Fait que c'est mon chum, Bertrand, qui est gouverneur cette année. Fait qu'il m'a demandé d'être maître de cérémonie à ces assemblées-là. Ils t'ont-tu donné des cours pour parler en public? Non. Non, non. Pas à tout, pas à tout. Ça, l'enfin, c'est le matin, ils m'ont regardé dans le miroir, puis je suis roulé après moi. Fait que ça a pris de même tout seul, tu sais. Ça a pris de même tout seul. Fait que... Fait que cette année, je suis maître de cérémonie-là. Puis ma femme, elle est lieutenant-gouverneur cette année. Fait qu'on a été impliqués... À plein. À plein. Mais c'est comme disait à tout le monde, en premier, je suis membre d'un club. Parce que si je suis pas membre d'un club, je pourrais pas être au district, puis rien de ça, puis je pourrais pas être lieutenant. Fais-tu le bulletin encore? Non. Non, ça, le bulletin, je l'ai fait l'année passée, parce que je trouve ça plate que personne ait pris la relève, là. Le bulletin, c'est qu'on faisait un petit bulletin de club, là, tu sais... D'information. D'information, puis ce qui se passe dans les assemblées, là. Fait que... Puis, tu sais, quand t'écris un peu, t'en beurre et paire quand c'est un de tes chums qui dit une niaiserie ou quoi, là... Heu, il se dit jamais de niaiserie au club. Qui? Moi? Non, non, non. Il se dit jamais de niaiserie. Heu, il s'en dit jamais de niaiserie. Pas de même qui nous appelle, nous autres, quand on est assis ensemble, en tout cas. Fait que moi, j'ai fait ça, puis tu sais, il y avait pas... J'ai fait à peu près, l'année passée, je pense, 6 ou 7 parutions. Mais des parutions de 8, 10 pages, puis des fois plus. J'ai déjà eu 25 pages de parutions, là, tu sais, avec des photos, puis tout, là. Bien, j'aimais ça, c'était le fun. Puis je trouvais que ça donnait un petit peu de renseignements au monde. Puis, parlez-en, parlez-en mal, le monde aime ça faire parler d'eux autres, tu sais. Parce que t'arrives dans les réunions, ils parlent souvent des gars comme Yves puis moi, parce qu'on a une grand gueule. Bien, l'autre, là, qui parle pas souvent, des fois, le monde, il l'oublie puis il aime pas ça. Fait que moi, j'essayais de pogner dans les assemblées que c'est qu'il pouvait pas dire ou que c'est qu'il pouvait faire à travers... Qu'il aurait dû dire. Qu'il aurait dû dire. Fait que je mettais une petite phrase là-dessus. Puis aussi, bien, on mettait aussi là-dedans les demandes qu'on a, ce qu'on acceptait, puis tout, là, tu sais, c'était les deux. Informatif. En effet. Et là, après 7-8 ans d'activité, de contribution aux optimistes, la perception que vous en retirez aujourd'hui? Des optimistes? Oui. Moi, je peux dire, comme je dis, ça fait 41 ans que je fais partie des chevaliers de colons. J'ai été... j'ai rentré ici à Ramis aussi. Puis moi, c'est le plus beau mouvement social que j'ai vu. J'ai rien contre le chevalier de colons. C'est pas pareil parce que le chevalier de colons, c'est un sac fermé où c'est un guériture et tout, là. Ben, j'ai rarement vu, là, puis je disais ça quand je faisais des... au début, quand j'étais allé dans tout ça. Tu sais, quand t'as un agenda, au début, là, puis en dernier, t'as un tour de table. Ça veut dire que tout le monde doit te parler, là. Oui, oui, oui. Il doit parler. Puis il doit parler parce que quand le président est là, il dit, René, c'est à toi, c'est à toi. Puis ce que je remarque là-dedans, des fois, dans le tour de table, c'est qu'ils sont pas là pour parler d'une activité d'optimisme ou quoi. Ils sont là pour quelque chose qui se ressent, des fois, tu sais. Je me souviens qu'un gars, sûrement qu'ils vont le reconnaître, il y avait un de ses enfants qui était en armée, puis il était parti dans un autre pays, un peu, là. Puis ça l'inquiétait à ce qu'il y avait de la guerre, tu sais. Ben, il s'est exprimé ce soir-là, il a parlé au monde, puis les gars, le monde l'a encouragé, tu sais. Fait que je trouve ça le fun. Puis s'il a cinq minutes à parler, on le coupe pas, c'est cinq minutes. Trouve une place, parce que je fais du hockey, je suis en région hockey aussi, je suis vice-président de la région... de la région estrie ou hockey. Trouve une place où ils te donnent un tour de table de même. Pas un tour pour chialer, pour améliorer. Un tour pour te dire, toi, que c'est que tu veux t'exprimer, puis ça. Puis c'est terrible comment on voit ce qu'il y a du monde qui disent des fois. Ben, tu penses peut-être qu'ils disent, ben, cette personne-là, il y a pas personne à parler, puis là, il en parle, tu sais. Il y a pas rien à dire, oui. Ben, tu sais, dans sa famille, il en parle pas souvent. Là, il s'exprime, il dit ses fonds. Puis comme je te dis, c'est souvent des affaires personnelles ou des joies qui est arrivée. Je suis grand-père, je viens de m'acheter une maison ou quoi. C'est complètement de la réunion qu'on a eue. Je trouve ça le fun, tu sais. Je trouve ça le fun. Hé, Marcel. Oui. T'as arbitré longtemps, toi, je pense. 25 ans. Bon, parle-nous d'autres. C'est un travail assez difficile, ce arbitre, là. Tout le monde jouait après les arbitres. Non, non, non. J'ai vraiment pas fait que je jouais après les arbitres. Non, mais sérieux, parle-nous donc de ton expérience comme arbitre. Qu'est-ce que tu trouvais le fun? OK. Qu'est-ce que tu trouvais le difficile comme arbitre? Pour commencer, je veux dire, dans le hockey, j'ai été coach, j'ai été gérant, j'ai été président de lignes. Ce que j'aimais le plus, je dis au monde, c'est arbitrer. C'est rare quand ils disent... Marc, excusez-moi, on n'a pas le droit de dire ça. Bonjour. Sac à papier, mon Marcel! Une fois qu'on s'excuse, c'est quand même... C'est correct. Je t'ai pardonné. Parce que quand je dis ça, chez nous, il faut que je me vois chez moi de ma petite-fille, tu sais, puis elle dit pépée, dis sac à papier. Je vais dire sac à papier. Quand je dis ça, le monde dit, voyons, sac à papier, Marcel, c'est ça que t'aimais le plus? Oui. Pourquoi? Mais il faut que tu dises une affaire aussi, il faut que tu aies confiance en toi, OK? Moi, puis quand j'ai été à Windsor longtemps, comme je te dis, j'ai été longtemps, j'ai fait ma carrière d'arbitre, j'étais là. Puis quand je rentrais dans la chambre d'arbitre, puis c'était pas pour me penser plus fin qu'un autre ou quoi, je disais, les gars, vous avez le meilleur arbitre qu'il n'y a pas dans la région qui rentre. Des fois, les gars disaient, mon sac à papier, tu sais, c'est pas vrai ou quoi. Bien, moi, c'est ma manière de dire mentalement, c'est moi qui vais être le meilleur sur la glace, puis je me prépare, OK? Je suis prêt. Je me prépare, puis je suis prêt. Que ça soit atome, que ça soit juvénile, que ça soit junior, j'étais une heure et demie, une heure avant dans l'aréna, OK? Moi, j'ai été président de la ligne junior 2A, là, je viens de lâcher, j'ai été 13 ans, ma maladie m'a fait penser à d'autres choses, j'ai lâché. Puis j'avais subversé des games, puis j'ai vu du junior 2A, là. Le gars arrivait en courant, Christophe, là, 20 minutes avant la game. Oh boy! J'allais loin dans la chambre, puis je lui disais, je m'excuse, je suis président, je suis pas d'accord, OK, dans tout cas. Fait que moi, j'étais là, je me préparais, OK? Ce que je trouve aujourd'hui, parce que je suis encore dans les arénas, parce que je supervise des games, puis tout, ce que je trouve aujourd'hui, le pire entre moi qui est arbitre, puis aujourd'hui, les arbitres, c'est les parents dans les estrades. Vas-y, junior! Ah oui, j'y vais, à l'autre bout, à l'autre bout! À l'autre bout, junior! Ah oui, voici! Voici! Ça, sont pires. Puis je vais te dire pourquoi, d'après moi, ils voient leurs fils, là, qu'ils soient atomes, qu'ils soient pés où, ils voient un fonds de pension pour leurs fils. Avec les contrats qu'ils se donnent, qu'à piquer sur Auburn, puis tout, là, ils voient être tout, tout, là, OK? Fait que tu vas donner une punition à son gars. Ça crée, après toi, c'est une de trop, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'ai été coach, puis j'ai deux gars, puis les deux gars sont coachs. Mon vieux 44 ans, il dit « Pat, tu serais même plus capable de coacher parce que le monde s'attose sur ton dos. » Fait que c'est ça qui est le pire. Mais moi, je dis que c'est une très bonne école. Puis être arbitre, là, tu sais, c'est facile dans les estrades. Tu sais, je chasse l'Yves un peu parce qu'on est là, là. Puis des fois, il chasse les arbitres. Mais à l'arbitre, là, quand il arrive quelque chose, là, elle n'a pas cinq secondes à penser. Faut que la main se lève tout de suite, là. Puis pourquoi tu donnes une punition, puis tout? Fait que c'est les réflexes. Puis si t'es juste tous les deux bords ou quoi, puis je te dis pas que j'ai pas manqué de bateau des fois, c'est impossible. Tu sais, c'est comme j'ai travaillé dans la vente. Puis dans la vente, quelqu'un qui me dit pendant 20 ans de tête, j'ai toujours été à 100 % de moins. Je m'excuse, t'es un maudit mental. Ça fait que ça, l'arbitre aussi. T'arrives des fois, puis c'est un sideline. Moi, dans mon temps, qu'est-ce que j'arbitais, puis en fin de l'année, ils m'ont envoyé un chèque de 50 $, là, tu sais, puis j'en amène pas beaucoup. Tu sais, ben, c'est à ça. Fait que ce que j'ai aimé dans l'arbitre, c'est ça, puis le respect que le monde avait avec. Moi, dans les estrades, que le gars me guise, tu manques une maudite belle game, l'arbitre, t'es pourri, quoi, ça me dérange pas. S'il attaque ma vie privée, tu sais, ils disent des fois des affaires sur tes enfants ou n'importe quoi, que ça soit une naine barriquille dans les estrades, là, après la game, je suis allé voir, elle disait à toi, mon tabarno, je te parler de ça, puis faire de la taillette. Ça, j'aime pas ça. Ben, qu'ils me disent, t'es pourri, t'as manqué un câble, ça fait partie de notre salaire d'avoir ça dessus, OK? Je te dis pas que c'est le fun, mais ça, ça m'attaque pas, c'est le monde. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que les parents sont beaucoup, beaucoup plus chioleux. Dans les arenas aujourd'hui, là, parce que comme je te dis, je suis vice-président du hockey, puis je me promène, c'est pas les joueurs qui aient le problème, là. C'est les parents qui sont là, là. Touche pas à mon enfant, là, c'est un enfant roi, là, puis je vais peut-être gagner 5 millions avec lui, là. Puis quand tu regardes, là, regarde les cantoniers ici, c'est une bonne équipe. Combien qui en sortent de là fait la Ligue nationale? Vous avez été dans les optimistes pour les jeunes, vous êtes occupé du hockey mineur, c'est pour les jeunes. Oui. Vous avez collectionné des Pères Noël, c'était un peu pour les jeunes. C'était pas un peu votre moyen pour garder votre jeunesse? Bien, moi, je vais répondre à ta question comme ça, parce que, tu sais, je suis encore vice-président de la région Estrie, puis comme je te dis, j'ai été 13 ans dans l'ingénieur 2A, je l'ai lâché l'année passée, là, quand j'ai été opéré pour la prostate, puis que j'ai vu que j'avais des petits-enfants à m'en occuper, moi, j'ai gardé. Puis je dis toujours au monde, parce que le monde me connaisse, puis ils disent, Marcel, t'es encore, c'est une notion dans ça. Il se dit, oui, t'as raison, c'est ma manière de dire, je fréquente des jeunes, je reste jeune, tu sais. Oui, oui, oui. Parce que c'était la mentalité d'encore avec les jeunes, puis il y a même des fois que j'ai la mentalité, tu me demanderas à Bob, puis à lui, ici, puis à ma femme, parce que des fois, elle vient en maudit après moi, c'est des niaiseries que je peux dire, là. Non, non, dis jamais de niaiser. Ça, ça fait 41 ans que j'étais avec, à être habitué, là. Bien, c'est vrai que ça me permet de rester jeune, OK? Bien, je peux te dire que c'est de plus en plus dur de faire du hockey, avec tous les règlements, avec tous les changements, tout, OK? Bien, ma nouvelle passion, j'ai trouvé, c'est la photographie, OK? L'année passée, à ce date-ci, je suivais des cours avec Pierre Pinard, qui est un ancien professeur de Windsor, puis il met des cours, puis tout, puis je me suis acheté une grosse caméra, là, peut-être au mois d'avril l'année passée. Puis ceux qui me suivent sur Facebook, là, je passe des veillées, là, c'est de bord du lac, le soir, à prendre des couchers de soleil, quoi, je me sens sur Facebook. Ah, oui? Je me sens sur Facebook, je... partout où je vois... L'optimiste, prendre des photos. L'optimiste, chez nous, dans les familles, ils n'ont pas besoin, personne, de prendre des photos sans que Marcel est là. Il va juste, on a eu un party d'optimistes, c'est samedi passé. Oui, j'en ai mon appareil, là, puis le lendemain, je transfère dedans, j'avais pris 250 photos dans les... Vos passions, c'est toujours extrême, il n'y a pas de juste milieu, là. Non, c'est ça. Marcel, il ne fait rien, Mottier. C'est ce que je faisais dans le temps. À ce temps, c'est la faute de mon docteur. Il m'a coupé l'envie. Marcel, t'as eu combien d'enfants, toi? Moi, je n'ai eu trois, mais le plus vieux qui a 44 ans est adopté, OK? OK. Moi, à un moment donné, ils ont dit... Ma femme, elle maniaque des enfants, tout le monde. Puis à un moment donné, je me suis marié à 25 ans. Ils ont été rendus à 29, parce que ma femme et moi, on a six... On a six jours de différence, tu sais. Ah bon? Puis vieille de moi, six jours, ça paraît, tu veux coucher, moi, je suis debout, puis... J'ai dit, excuse-moi, ma vieille, mais moi, je reste debout encore, là. En tout cas, en tout cas, fait que... Tu es capable de me tenir debout? Papa, me tenir debout, vas-y te coucher, là. Je te flatterai tout à l'heure si tu ne dors pas. Bon. Fait qu'on n'avait pas... On n'avait pas d'enfant, tu sais, puis on essayait, puis on essayait, puis on essayait. Ça, c'était le fun, parce qu'elle en... C'était le fun, hein? Parce qu'elle en voulait. Fait que je me demandais, je faisais pas qu'elle se prend pour manquer mon coup, parce qu'elle m'en redemandait encore, tu sais, manquer coup. On essayait, puis on essayait, puis... Ça a bien changé, hein? Puis vous n'avez pas la réponse encore aujourd'hui? Oui. Puis à un moment donné, bien, on a suivi, on a dit, tu sais, là, tu te poses des questions. Fait qu'on est allés voir le docteur. Puis c'était pas ma femme, parce que, tu sais, on pense tout le temps que c'est les femmes qui sont pas correctes, là. C'était pas la femme, c'est à moi qu'on a découvert, parce qu'à un moment donné, il fallait aller te masturber d'une petite éprouvette pour qu'elle analyse ton sphère, là. Bien, elle aimait ça qu'il y ait une petite garde, maintenant, c'était allé dans l'aventure. Je vais l'imaginer. J'imaginais ma femme tonneue que c'est à la merde, quoi. D'accord. Là... Là, il... Il explique de cette façon-là, quand on arrive dans ce genre d'endroit-là? Ouais, là, moi, dans le temps, ils ont dit, tu t'en... La banque de sperme? Bien, c'était pas la banque de sperme, c'était pour étudier si ton sperme était assez fort, OK? Parce que le docteur, il dit, t'es rendu là, parce qu'il continuait, pour ma femme, c'était des examens plus douloureux, OK? J'ai dit, je vais y aller, tu sais, dans ma tête... Ça, c'est moins douloureux. C'est moins douloureux, mais dans ma tête, j'ai dit, je vais y aller au bordier. Point, c'est un facteur, c'est pas bon. Point, c'est un facteur, c'est pas bon. Point, c'est un facteur, c'est pas bon. Qu'est-ce en deux poches, un facteur? Point, c'est pas bon. T'sais, dans ma tête, il me fait parler longtemps, ça en fait, maudit bon sens, ça. Fait que lui, il sait ce qu'on parle. Fait que là, je m'en vais là, pis ils me disent que moi, c'est mon sperme qui est pas assez fort, OK? C'est mon sperme qui est pas assez fort. Je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Fait que le docteur, il avait des injections, il dit, je vais te donner une injection par semaine pendant cinq semaines. Pas direct dans le pénis? Non, non, dans les fesses, dans les fesses, OK? Après, t'as pris ta douche toute, là. C'est pour te booster. Ouais, pour booster. Bien, après, la deuxième injection, ma femme est tombée enceinte. Fait que ça a fonctionné, OK? Bien, entre-temps, moi, j'ai eu une soeur, bien, j'ai deux soeurs, mais une qui avait trois enfants. Puis son mari, il est mort à 27 ans. Puis les enfants avaient six ans, cinq ans, puis trois ans. Puis elle cherchait un moment donné pour garder son dernier, elle cherchait pour garder son dernier, parce qu'elle avait acheté... Tu sais, quand tu vas au Merville, il y a un Chinois qui est là, là, c'est-à-dire? Ah oui. Ça s'appelait Le Routier, là. Ça s'appelait Le Routier, ça, parce que l'autoroute passait pas là, puis les camions passaient. Elle, elle avait acheté ça avec un gars de Windsor. Puis ses deux filles allaient à l'école juste à côté, puis lui, il y allait pas. Ça fait qu'elle a dit, je chercherais quelqu'un. Puis nous autres, ils disaient, on va le garder, on va le dépanner, on va le garder, tu sais. On était pas obligé d'avoir un enfant. Ça fait qu'on l'a gardé. Il est arrivé chez nous à quatre ans. Puis elle m'a parti, puis je l'ai adopté à 12 ans. Ça fait qu'après ça, j'ai eu deux enfants, là, ma fille Caroline puis mon gars Louis. Tu en as fait pas pourri, du bénévolat, toi. Moi, j'ai fait du bénévolat. J'ai été en charge de la guinolée des chevilles de colons dix ans, au moins. Parce que j'ai été jusqu'à député Grand-Chevalier, c'est de connaître ces chevilles de colons, là. J'étais à ce point de m'en aller Grand-Chevalier, puis je suis rentré chevin avant ça. Ça fait que là, j'avais un choix entre les deux. Mais j'ai été dix ans que c'est moi qui s'occupait de la guinolée. C'est quoi la différence de l'implication que vous avez faite à Windsor, puis celle que vous faites depuis les 15, 16 dernières années ici à Magog? Je te dirais que ça se ressemble pas mal, excepté qu'à Windsor, j'étais plus impliqué dans l'hockey mineur de la ville. J'ai été impliqué dans les chevilles de colons, comme je te dis, j'ai été dans l'exécutif, j'ai été longtemps là-dedans. Puis j'ai fait 12 ans, tu sais, c'est peut-être pas du bénévolat. Moi, j'appelle Kéchevin, c'est du bénévolat, Bob, c'est vrai. Ça fait que moi, quand je suis rentré chevilles, je fais même pas le manque que ça donnait, mais dans mon temps, ça donnait 4000$ par année, tu sais. Mais tu sais, ça fait que j'ai fait ça, j'étais à plus. Ici, bien, je suis arrivé, puis j'ai connu un autre. Moi, je fais 41 ans, je suis avec le colon. Ça fait 41 ans, je suis en règle, j'ai pas sauté une année. Puis j'ai fait de transférer ici, puis là, j'ai commencé à y aller. Je veux pas trop y aller, parce que je sais qu'ils vont me demander une job. Puis j'ai une maudite misère à dire non, OK? Avant Noël, un moment donné, Isabelle Couture, qui est membre optimiste, elle m'appelle, puis elle dit, Marcel, on n'a pas trouvé de Père Noël, puis la garderie sur la rue du Moulin, tu sais, la garderie sur la rue du Moulin, là. C'est bien. Elle dit, on n'a pas trouvé de Père Noël, puis tout ça. Elle dit, viendrais-tu à 160 jeunes, je pense, tu sais. Ah, j'ai dit OK. Elle dit, comment tu me charges? Je te charge rien. Elle dit, trouve-moi un costume de Père Noël, puis je veux pas courir ça. Bien, je suis allé un mercredi, tu sais, je suis parti peut-être un petit peu, tu sais, de reculons pour dire, j'ai adoré ça, je suis venu de là, j'étais fier, là, tu sais. Tant qu'il n'y a pas de pelle, puis de dents de neige... Tu n'as pas de costume de Père Noël? Tu n'as pas de costume de Père Noël? C'est ça. Tu n'as pas de costume de Père Noël? Non, parce que quand on était dans les chevaliers de Cologne, chez nous, on avait 12 costumes faits, les chevaliers de Cologne achetant ça, parce qu'on avait des Père Noël, tu sais. Bien, ici, j'ai dit, mettez-moi pas, puis ils mouillaient quasiment, fait que je n'ai pas eu de pelle, puis je n'ai pas eu rien de ça. Bien, il y avait 160 jeunes, là, mais je sortis de là, avec les yeux pétillants. On vous aide, oui. Non, les yeux pétillants, là, c'était assez le fun de voir ça, là. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à dire non. Tu sais, pour en revenir aux optimistes, là, tu sais, on regarde ça, là, ici, on est à peu près entre 45 et 50 membres, OK? C'est pas gros, là. Un monde pense qu'on est plus que ça, c'est pas gros, là, pour une place comme ça. Parce qu'on est présents à beaucoup de pièces. Oui, mais on est 20-25, qui donne du temps. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, un petit club comme nous autres, là, on remet 25 000 piastres dans la communauté, ça. C'est beaucoup. Ça, c'est 25 000 piastres que la Ville n'a pas d'affaires à remettre, que les autres n'ont pas d'affaires, là. Puis on est 20 qui ramassent ça, là, pour donner ça, là, OK? 25 000 piastres. Des fois, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de monde qui gagne sa greffée à nous autres pour nous aider. Tu sais, moi, un moment donné, quand j'ai été aussi dans le district, là, où je suis maître de cérémonie, j'étais maintenant en charge de recrutement, puis je faisais des petits ateliers. Puis je disais au monde... Parce que le monde pense, quand ils vont venir optimistes, je vous lance l'idée, ça vous tente, tant mieux. Ça vous tente pas, c'est pas pire que ça. Ah, je l'ai été, moi. Bien, tu sais, le monde pense que si tu es optimiste, il faut que tu sois là tout le temps. C'est pas vrai. Non, non. Moi, je disais au monde, si tu es capable de me donner cinq heures par année ou dix heures par année ou une activité dans toute la gang qu'on fait, viens, puis dis-le aux autres. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, pour un petit comité comme ça dans le district, parce que c'est un petit peu dangereux, là. On est le club le plus reconnu et le plus apprécié dans toute la région. Ah oui. Oui, dans toute la région, ici, on est un modèle, là. Bien, tu sais, dans le district, quand j'ai été lieutenant-gouverneur, là, sept ans à peu près, là, on avait soixante et douze clubs dans le district sud. Si on parle aujourd'hui, on est rendu à cinquante-deux clubs. Oui, oui. Ça s'en va, ça s'en baisse, puis c'est ça qu'on trouve. Bien, oui. Bien, tu sais, c'est à sa place. Même à temps qu'on donne pas 25 000 piastres aux jeunes, là, ils vont avoir bien plus de demandes, nous autres, à l'automne de ville, là. Oui, oui, c'est ça. On entend beaucoup parler de bénévolat communautaire. En 2015, une communauté ou une municipalité, là, elle peut-tu se développer puis s'améliorer sans aucune action communautaire? Non. Moi, je te dis non. Non, non, non. Moi, je te dis non, c'est impossible. Non, non, non. C'est impossible. Ils ont besoin de nous autres. Puis je pense que Vicky, elle le dit, puis tu vois un peu partout, ils disent pareil, tu sais. Même? J'ai connu peut-être juste un maire quatre parts qui avait plus ou moins cru à ça, là. Bien, je veux dire, puis j'ai siégeé avec, puis j'ai eu de la misère. Mais en tout cas... Nomme-les pas. Non, non, elle nomme-les pas. Bien... Je le connais. Il est mort. Non, non, c'est pas lui. Ah, non, c'est pas lui. Ah, bien. Je n'ai pas été avec Marcel Noël. Ah, non. Je suis rentré après Marcel Noël. Je suis rentré après. Non, je suis nommé parce que c'est pas lui, Marcel Noël. Ah, non, je suis nommé. Oui, c'est un de ses clients, là. Oui, oui, c'est... Bien, tu sais, c'est impossible qu'une ville ait pas besoin de nous autres, puis de tout... Comment on doit le présenter, dans ce cas-là, cette implication sociale-là, pour être capable d'aller chercher les plus jeunes, selon vous? J'ai un peu de misère à te répondre là-dessus, parce que moi, j'essaie, j'essaie, surtout pour les optimistes. Puis la réponse, c'est pas autant. Moi, ce que je te dis, je reviens à ce qu'Yves a fait avec moi, c'est que j'ai dit, viens voir qu'est-ce que c'est le mouvement. Oui. Tu sais, je veux dire, enfin, si je te dis, toi, là, tu vas rentrer optimiste. Non. Première prise déjà. En ta tête, tu vas dire, toi, mon sac à papier, là, t'es mieux d'être fort. Bien, je te dis, viens avec moi, puis on va aller, on va aller à une réunion, ou j'ai besoin de quelqu'un, là, on va aller à Hot Goy une fois par année, ça. Tu vas être quelqu'un, puis aller là, viens voir l'harmonie, la chimie qu'il y a entre nous autres, puis le fun que t'as. C'est ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, 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 peut-être. Mais encore là, faut que j'y aille le chercher, puis l'emmener. Absolument. Oui, oui. Faut que je réussisse à le sortir, qu'ils viennent noire, pour dire peut-être qu'ils vont dire oui. Marcel, le bénévolat, c'est le prix du loyer que l'on paye pour l'espace que l'on occupe sur la Terre. Non. C'est vrai que j'ai pas une grande maison. Moi, j'ai beaucoup d'espoir avec mes amis, puis à parler. Oui, c'est ça. Marcel? Oui? Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu aies mon ami, là. T'es le dixième, là. Dixième? Oui! Je l'ai au moins dix. Au moins, je suis le premier avec ma Gisèle. Bravo, Marcel! Bravo! T'es une femme, en fait! Sous-titrage Société Radio-Canada Il regardera plus jamais par en haut, t'sais! Sec! Sec! Sec à papier, mon Marcel! T'es masturbé d'une petite éprouvette. Sec! 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 Sec à papier, mon Marcel! Imaginant ma femme tonue sale avec... Sec! Sec! Oui, c'est un facteur, c'est pas bon. Hein? Sec! Sec! Il regardera plus jamais par en haut, t'sais! Sec! Sec! Sec à papier, mon Marcel! Qu'est-ce à deux poches, un facteur? Ouais, c'est pas bon! T'sais, dans ma tête, il me fait parler longtemps, ça en fait, mon petit bon sens, t'sais! Fait que, lui, il sait ce qu'on parle, regarde, regarde, là, il vient plein de souvenirs, dans sa pente-côte! Ha! Ça fait souvenir, par exemple. Ben... Fait que... Fait que là, je m'en vais là, pis... Fait que... Fait que là, je m'en vais là, pis... Télé Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Télé Cogéco Télé Cogéco